Vous savez pertinemment que j'aime ce qui est une nouvelle technologie, puis les gadgets, puis je tripe là-dessus. Reste que maintenant, ça se transporte dans nos véhicules automobiles. C'est ce qu'on pensait être de la fiction, il y a de ça à peine une quinzaine d'années. Aujourd'hui, ça devient une réalité, puis une réalité qui fonctionne très bien également. Puis c'est Maxime qui me dit, une couple de semaines, il dit, François, il dit, Ford offre un système qui est absolument, en tout cas qui fonctionne bien, qui s'appelle SYNC. Salut Maxime. Bonjour François. Écoute, pour te dire que ce que tu me feras découvrir là est quelque chose, en tout cas qui fonctionne très bien, puis qui se retrouve dans des voitures pas nécessairement haut de gamme. Bien, dans plusieurs véhicules Ford, parce que là, ce dont on parle aujourd'hui, ça va être la technologie Microsoft SYNC. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui dans la voiture, on doit se promener avec notre main libre pour le téléphone cellulaire, qui est soit un modèle qui se place sur le pare-soleil ou une oreillette. On a pour ça un paquet de chargeurs qui prennent beaucoup de place dans la voiture, qui traînent un peu partout. Si on a un baladeur numérique, on veut le connecter dans le radio, mais ça prend encore des câbles, un chargeur pour le baladeur, par un transmetteur FM ou encore le fameux adaptateur cassette qui est un peu dépassé. Bref, ça fait beaucoup d'accessoires qui sont embarrassants. Et il y a de plus en plus de constructeurs électromobiles qui intègrent la technologie aux radios d'auto. C'est-à-dire que le radio d'auto devient une interface entre le conducteur et les appareils. Et les appareils, c'est quoi? Bien, c'est les baladeurs numériques et le téléphone cellulaire, évidemment. Donc, Microsoft a créé une technologie qui est présentement intégrée aux véhicules Ford qui s'appelle Sync. Et il faut se poser la question, est-ce que ça fonctionne bien cette technologie-là? Est-ce que ça vaut la peine? Sur les véhicules Ford, elle vient sur beaucoup de véhicules, elle vient de base. Et si elle n'est pas de base, elle va coûter 500 $. Donc, c'est quand même un prix qui est abordable. Quand tu faisais un moment donné, tu me disais un peu plus tôt ce matin, écoute, tu t'achètes ton truc et après le pare-soleil, c'est un 100 kek. 100, 125. Ah oui, c'est ça. Le chargeur, 40. Le chargeur, les câbles, etc. Et finalement, tu rentres vite dans ton argent. Bien, pas mal. Je veux dire, avoir des bons accessoires, ça peut coûter entre 200 et 300 $. Mais là, si on peut avoir quelque chose qui est vraiment intégré à la voiture, qui va fonctionner de manière beaucoup plus automatique, ça peut valoir les 500 $. Alors, si on achète un véhicule sur lequel il ne vient pas déjà de base, donc comment ça fonctionne? Bien, c'est qu'à l'intérieur du radio d'auto, on a d'abord un Bluetooth qui est intégré pour le téléphone. Donc, quand on entre dans la voiture, pas besoin de prendre son oreillette ou d'allumer l'appareil qui est sur le pare-soleil parce qu'on n'en a pas. Le radio d'auto, quand on part la voiture, détecte automatiquement notre téléphone. Même s'il est dans notre poche ou dans la sacoche, il va automatiquement détecter le téléphone, s'y connecter et on est parti. Ça fonctionne tout seul. Et aussi, on peut connecter avec un câble USB, donc le fameux câble avec lequel vous synchronisez votre lecteur à votre ordinateur. On peut connecter un baladeur numérique, que ce soit un iPod ou un baladeur d'une autre marque, juste sous l'appui bras central. Donc, on branche tout ça sous l'appui bras central et on peut cacher notre téléphone dans l'appui bras central et le contrôler à distance. Je vais vous montrer comment on fait ça. Et même si vous n'avez pas de baladeur MP3 numérique, vous pouvez utiliser une unité de stockage USB comme ça, qui ne coûte pas très cher. Vous mettez vos fichiers musicaux là-dessus et vous branchez ça sous la coudoir centrale, puis ça fonctionne. Donc, comment tout ça fonctionne? Maintenant, on a le lecteur MP3 branché et la musique joue dans la radio d'auto à partir du lecteur MP3. Je peux faire une commande, par exemple, je vais appuyer sur un bouton qui est sur le volant. Ça, ici, ce sont les commandes SYNC. Donc, on peut ajuster le volume, changer les postes de la radio, changer de piste musicale ou encore envoyer des commandes vocales. Donc, je vais envoyer une commande vocale. USB, veuillez dicter une commande. Rechercher l'artiste Sylvain Lelièvre. Rechercher l'artiste Sylvain Lelièvre. Donc, SYNC a compris que je voulais rechercher l'artiste Sylvain Lelièvre. Et là, je vais tout simplement lui dire que je veux écouter un album en particulier. Et puis ensuite, je peux changer de piste, puis aller voir d'autres pièces de Sylvain Lelièvre. Et tout ça, ça se fait à partir de la musique qui se trouve dans mon baladeur numérique. Tu n'as même pas à toucher au baladeur en question. Non. Ça ne sera que vocal. Tu peux demander n'importe quel artiste. On va voir qu'on se croute de ta bibliothèque par la suite. Et tu demandes n'importe quel artiste, puis ça se fait. Je vais même envoyer une autre commande que j'aime bien. USB, veuillez dicter une commande. Musique similaire. Musique similaire. Donc, SYNC va faire une analyse de toute ma librairie musicale. Il va chercher de la musique similaire à celle que j'avais déjà choisie, c'est-à-dire Sylvain Lelièvre. Écoute, c'est surprenant. Maintenant, si on veut passer un coup de téléphone, on va encore envoyer une commande. USB, veuillez dicter une commande. Téléphone. Téléphone. Veuillez dicter une commande. Appelez François Paradis. Appel à François Paradis en cours. Donc, le téléphone va composer. Et tout ça, ça peut se faire sans que le téléphone soit branché. Écoute, ce qui m'étonne beaucoup de ce que tu me montres là, tu es rendu à TVA pour me rejoindre par la suite. Ce qui m'étonne dans tout ça, c'est la clarté, c'est-à-dire la facilité avec laquelle tu passes tes commandes. T'as pas besoin là, parce qu'écoute, c'est ça le drame quand t'as des appareils comme ceux que t'as montrés. Faut que tu prononces comme ça pas de bon son ou bien ils comprennent à rien. Puis, la clarté des réponses que tu reçois. Ça fonctionne extrêmement bien. Aussi, là, il faut vérifier quand même. Ça fonctionne avec beaucoup de téléphones, avec beaucoup de lecteurs numériques. Mais il faut quand même faire la vérification, normalement, auprès de votre conseiller Ford qui va pouvoir vous dire si vos appareils fonctionnent avec ça. Mais ça fonctionne avec beaucoup d'appareils. Avec certains appareils, un petit nombre de téléphones cellulaires, vous pouvez même recevoir des messages textes qui vous sont lus par le système SYNC avec une voix synthétisée. Et vous pouvez sélectionner des réponses pré-programmées dans le système SYNC. Par exemple, je suis en route, je t'aime, puis répondre à un message texte de cette manière-là. Écoute, il reste peu de temps, mais je viens de comprendre que cette technologie-là s'est signée Microsoft. Ce qui fait qu'on peut s'attendre à une certaine stabilité et une durabilité. C'est ça. Contrairement à ce qui se fait chez les autres manufacturiers automobiles, comme on a une technologie qui est signée Microsoft, on peut imaginer qu'on va avoir une meilleure stabilité à long terme. Puis même Microsoft va commencer à distribuer des logiciels qu'on va pouvoir ajouter à notre système SYNC. Sachez aussi qu'il y a l'assistance 911 cette année, c'est-à-dire que si vos sacs gonflables se déploient, SYNC va appeler à travers votre téléphone le 911 automatiquement. C'est incroyable. Tu vas nous montrer à un autre moment donné des systèmes de navigation intégrés à des véhicules. On va continuer à vous montrer cette nouvelle technologie-là qui se reflète dans nos outils de tous les jours. Merci, Maxime. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. C'est assez spécial pareil. Maintenant, côté sécurité, c'est idéal. Vous aussi, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de distraction. Voilà au bloc d'informations au retour. Manquez pas ce témoignage d'une famille qui en veut aux meurtriers de leur fille. Vous raconteront le pourquoi de la chose. Également motocycliste, hausse d'immatriculation. Également les écureuils qui font des dommages. Un beau menu pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada